Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joues avec moi, Joues pour enfants Aujourd'hui j'ai un super kit Un studio shampoing Avec des extraits naturels pour créer les plus doux des shampoings et après shampoing Vraiment chouette Un laboratoire créatif C'est pour les personnes de 7 ans à 99 ans Donc bien sûr ceux qui ont plus de 99 ans aussi C'est un kit comme vous pouvez le constater Qui est français C'est fabriqué en France Très sympa Ok Et c'est Centosphère qui fait sa création Véronique de Broise Ok On regarde ce qu'on a à l'arrière Et donc vous avez vu toutes les langues Donc attention, ça ne nous convient pas aux enfants de 7 ans comme on l'a dit A utiliser sous la surveillance rapproché d'un adulte Lire les instructions avant l'utilisation Si conformé il est gardé comme référence Évitez tout qu'on taxe des produits chimiques avec le corps Attention Donc bon Bien sûr ça a été testé C'est sans parabènes Ouais Et ici donc on a tout ce qu'on a dans l'intérieur Donc compte tenu du coup frais Donc on a un bécher Des petites Donc de la jambe adocissante Ensuite de l'actif Nettoyant Avec le coco, l'agave L'avant en citron Ouais après des flacons On va faire du shampoing Bon on va déjà ouvrir Et puis on va regarder De plus près tout ça Et on va pouvoir le sentir J'ai vraiment hâte Voilà donc là on voit nos petits flacons Très beau Alors on a un premier flacon En forme de fleur Ok Donc on a encore deux petits flacons Qui voilà qui passent ensemble Qui se combine Donc ça peut être par quoi pas En shampoing et après shampoing Et puis on a encore un autre flacon Similaire au premier Et puis on a encore deux petits flacons 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 Je vais sentir le couvercle Hummm Très agréable Ça sent quelque chose de floral Très jolie couleur donc le citron maintenant parfum naturel hum c'est très frais en plus là je crois qu'il y a marqué lavande, je ne suis pas sûre c'est très foncé ah oui ça sent la lavande, c'est bien fort de toute façon c'est bien connu, la lavande a une odeur très fort qu'est-ce qu'on a ici ? épaississant hum de l'épaississant donc on a les béchères ici, donc on a les petits récipients le verre doseur une base nettoyante pomme avoine voilà, une petite touillette la base moussante coco et là donc agent adoucissant ok donc là bien sûr on a toutes les instructions ici, donc j'espère qu'avec les instructions on va pouvoir réaliser notre shampoing alors là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire ok donc on a bien sûr notre base moussante pour que ça mousse la base nettoyante donc il va faire du pied donc bah du huillage ok l'épaississeur voilà donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure voilà donc ça va nous rendre les cheveux tout doux dans les différents parfums on a différents parfums mais pour le volume plutôt après encore une pâte voilà pour une belle forme ok en tout cas il y a des super instructions pour la fabrication du shampoing et puis voilà et la fabrication bien sûr de l'après shampoing je pense qu'aujourd'hui on va déjà commencer avec la fabrication du shampoing donc la base moussante et la base nettoyante donc on va déjà mettre dans notre petite dosette et puis ensuite dans le récipient hop donc c'est vraiment bien liquide ok nous prenons la salle de base nettoyante maintenant on ok on va pouvoir sentir encore pour voir ce que ça donne ça peut être un bon mélange c'est de là alors le citron hum c'est très différent agave et citron ça peut être une belle combinaison on peut essayer ça donc on a des pipettes pour le mélange on prend un peu de citron un petit peu d'agave donc on a des pipettes et la main on est plus qu'un-peu comme ça on a des pipettes on a des pipettes et puis on va à des pipettes et puis on a des pipettes avec un petit peu ok bon c'est pas mal donc maintenant un peu d'eau donc 10 ml ok donc après on peut remuer tout ça ça commence à donner quelque chose ensuite là j'ai un doucissant donc 3 ml et donc maintenant 30 ml d'eau 12 x 15 et 2 x 15 ok donc on mélange on a presque fini et donc je pense qu'avec cette recette on peut utiliser ce petit flacon et je pense que quand on fait trois fois cette quantité on peut mettre dans le plus grand flacon et puis celui-là aussi voilà après on peut modifier un petit peu les quantités pour remplir les les flacons sur les différentes tailles donc on verse tout doucement à l'intérieur super cool une couleur assez particulière mais à tester ça peut être bien on refaire le sang avant humm c'est le doigt fraîche voilà nous avons un nouveau shampoing super cool c'est vraiment génial après ce qui est cool aussi c'est qu'on a vraiment tout avec nous on a tous les ingrédients on a de quoi faire les parfums et puis les différentes étapes pour le réaliser donc vraiment génial donc c'est voilà c'est un petit mélange de do it yourself de quoi faire des cosmétiques soi-même également plutôt cool ok donc en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires des avis, des suggestions dites moi ce que vous en avez pensé si ça vous a plu si vous avez passé un bon moment abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait n'hésitez pas c'est gratuit comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo merci d'avoir été avec nous et on se dit à très vite salut